INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bons baisers de partout Une émission secrète de... Là alors donc, car c'est ainsi que l'on s'exprime sous le ciel nocturne étoilé de l'Ellade pour dire alors donc là, le colonel Hubert de Guerlard s'accompagné de toute sa troupe et flanqué du professeur slalom Jérémy Menerlache en pleine euphorie et serrant de plus en plus près Mlle Trouscott commençait comme prévu la tournée d'Athènes-Banaït sous le diligent pilotage de Trasibule, Papa, Macavro, Dactylosténo, Largyropoulos le guide qui sait conduire Et un bon cabaret, monsieur-dame, un bon cabaret Ambiance, ambiance, ambiance C'est ici que vous voirez le plus beau pestacle Stip-tease, stip-tease ici tout le monde à poil c'est la formule de la maison C'est ici, monsieur-dame, exclusivité le cinéma secré pornatique Venez voir les neuf muses dans leurs costumes et mœurs de l'époque Venez admirer les carottes de peaux de la beauté antique Du classique, du classique, du classique, rien que du classique Venez voir les Lisbonne Girls Venez admirer le célèbre minogramme de Leda et de Jupiter Olympien placé sous le signe de Zeus interprété par le duo Apollonia aux Zulido de Paris Venez admirer... Ici, le champagne obligatoire et l'effet cultatif Eh ben, eh ben, eh, Trazi Eh ben, mon vieux, c'est pas le choix qui manque Ah, ça non, mon colonel Il n'y a même que l'embarras Alors, chez nous, mon colonel, à Pointe-à-Pitre il y a un cabaret qui s'appelle le Rome antique même qui a écoui en dessous unique objet de mon rachortiment Et que, alors, moi, j'enlève le suivant la rue parce qu'il faut un très bon ponche Oui, oui, ça va, du dentifrice Ici, nous ne sommes pas à Pointe-à-Pitre, mais à Athènes Alors, Trazi, est-ce que nous allons continuer à glander longtemps encore, comme ça ? Ah non, non, mon colonel, non Mais je voulais d'abord vous faire jeter un coup d'œil d'ensemble À présent, il n'y a plus qu'à choisir entre les douze travaux d'Hercule Je crois même qu'il y en a deux supplémentaires Oui ? Oui, le Manopotamo et l'Aspropotamo L'Etrifili du... qui... Parisia Et l'Emphyloction, sans oublier, mais ça sera sur la fin L'Acropole et Virginie Ben, vous jugez, Trazi, vous êtes mieux qualifiés que moi pour décider, hein ? Oui, oui, bien sûr Et tandis qu'il contemplait sous le ciel nocturne étoilé de l'Ellade Les néons aussi polychromes que multicolores Une forme féminine se glissa près du colonel Il lui susura à l'oreille Au lieu de vous amuser comme des touristes irresponsables Fauriez mieux de vous inquiéter de savoir ce qu'est devenu Théodule Létendard Mais, madame... Le colonel n'en apprit pas davantage La forme féminine s'était évanouie sous le ciel nocturne étoilé de l'Ellade Tout de même assez sombre à cet endroit C'est pourtant vrai Mais où est Théodule Létendard ? Ah, ben, je ne sais pas, mon colonel Il y a encore un instant, il était avec nous Hé, là, et vous autres ? Vous n'avez pas vu l'étendard ? Non, mon colonel Non, mon colonel T'as vu l'étendard, toi ? Non, Zul, t'as raison, on n'a pas vu l'étendard Ben, nous, on l'aurait vu quand vous l'aurez dit, mon colonel Oh, ben, vous pensez, mon colonel, si on l'avait vu ? Pas vrai, Zul ? T'as raison, Raphaël Bon, ça, j'ai vu comme ça, j'ai compris Vous n'avez pas vu l'étendard Ah, non, mon colonel T'as raison, Zul Oui, oui, ça va, ça va, ça va, assez, je n'ai pas recommencé Vous allez me faire le plaisir d'essayer de le retrouver et plus vite que ça Hein ? Allez, exécution Bien, mon colonel Bien, mon colonel Et quelques instants plus tard, à l'exception des absents, l'étendard et les frères Fauderche Toute la joyeuse bande était installée dans un cabaret à l'enseigne des douze travaux d'Hercule Alors, professeur, ça vous plaît ? À la puissance cube, colonel, c'est très sympathique Ça me convient admirablement Et si c'était le souci de mon retour à bord de la reine de sa bague Je vous ai déjà dit que rien ne pressait, alors détendez-vous franchement, laissez-vous aller, Godiard Oui ? La vie n'est pas tellement prodigue de bon moment Vous avez raison, colonel Oh, professeur Oui ? Oh, professeur, je vous en prie, retirez votre main de mon genou Voyons, Célestine, vous permettez que je vous appelle Célestine ? Le colonel ne vient-il pas de me conseiller de me détendre, de me laisser aller, de profiter du moment qui passe ? Oui, oui, bien sûr, mais je vous en prie, soyez plus discret, un peu moins, comment dirais-je, démonstratif Savez-vous, Célestine, que je n'ai jamais rencontré de femme aussi fascinante que vous ? Oh, professeur, à combien de femmes avez-vous tenu pareil de langage ? A aucune, Célestine, je le jure, sur l'armature en figne nabulo, signifuge du biglotron, vous me plaisez Oui, Célestine, il ne tient qu'à vous que je vous prouve l'ardeur de mes sentiments, ainsi que celle de ma papsouille à Tirol d'admission Oh, voulez-vous bien vous taire, enjoliveur ? Enjoliveur, voulais-je dire, vous me faites perdre la tête Célestine Trasie, Trasie, mon vieux, je suis de plus en plus inquiet de l'absence de Nicolas Larouidec, il faut que vous m'aidiez à éclaircir ce mystère Mon colonel, vous savez bien que vous pouvez compter sur mon entier dégouement Je le sais, je le sais, Trasie, aussi dès demain à la première heure, nous nous mettrons sur le sentier de la recherche À vos ordres, mon colonel Alors, mon révérend-père, comment ça va ? Cet endroit est-il à votre sainte convenance ? En tant que pierre d'œuf, totalement, mon colonel, en tant que prêtre, il est pour l'humble pécheur que je suis La juste punition de l'éthilique état dans lequel vous m'avez trouvé récemment C'est un acte de résistance à la tentation et aux œuvres du malin Vous n'en avez que plus de mérite, mon révérend-père, car les œuvres qui s'agissent sur le traiteau en ce moment sont, pardonnez-moi l'expression profane, plutôt vachement bien roulées Ce sont des créatures qui sont telles que le Seigneur a voulu qu'elles fussent, mon colonel de fils De même qu'il a voulu que votre état est déclégiastique, ne soit pas incompatible avec celui d'agent secret, mon pierre d'œuf de paix Mon colonel, mon colonel, on ne pourrait pas changer de coimerie, parce qu'ici, il ne sait pas que ça ne soit pas bien, mais ça ne vaut pas le romantique de pointe à pitre Même que je m'en rappelle une fois, j'en reflite Pour une fois, vous avez raison, adulte-dentifrice, je sens que nous n'allons pas nous éterniser ici Et le colonel allait donner le signal du départ quand le maître d'hôtel s'approcha de leur table Y a-t-il parmi vous une personne qui répond au nom, au titre et au grade de colonel Hubert de Guerlasse ? C'est moi, jeune homme On m'a chargé de vous remettre ceci Attendez un instant Et le colonel ouvrit l'enveloppe que le maître d'hôtel venait de lui donner L'idée très curieuse que vous avez eue de faire surveiller Théodule Détendard par B12 et B14 à lire ses frères Raphaël et Jules Fauderge Les activités des deux individus susnommés vous intéresseraient à plus d'un titre Qu'attendez-vous pour les faire prendre en filature à leur tour ? Ah, ce n'est pas si évidemment, mais le contraire m'aurait détonné Maître d'hôtel, qui vous a remis cette lettre ? Une personne qui ne m'a pas dit son nom Homme ou femme ? Cette heure et en ce quartier, allez l'en savoir Évidemment, ça ne me facilite pas l'enquête Je vous remercie Trasé, mon ami Mon colonel Conduisez ces messieurs-dames à la boîte suivante, je vous rejoindrai J'avais l'intention de vous emmener à la Spropotamo Ça me convient d'autant mieux que je ne vais pas avec vous Je reste ici en compagnie du révérend-père Paule-Murge Comme vous voudrez, mon colonel Mademoiselle Trouscotte Professeur Mon adjudant Si vous voulez bien me suivre Oui, oui, alors on y va Mon révérend-père Mon fils J'attends que cette dame ait terminé son strip-tease Et je vous entretiens de choses de la plus haute importance C'est ça, attendons la fin du strip-tease Décidément, ce soir, rien ne me sera épargné Mon père, tout d'abord une mise au point Oublions votre état ecclésiastique J'oublie mes galons Nous ne sommes que deux hommes qui discutent d'homme à homme Si vous voulez mon fils Si vous m'appelez mon fils, vous faussez les règles du jeu Comme vous voudrez, mon colonel Appelez-moi Guerlasse, tout simplement Oh, je n'oserai jamais J'ai trop de respect des convenances Paule-Murge, les convenances Hein ? Que faisiez-vous des convenances dans l'état où nous avons trouvé chez madame Coury ? Je m'efforce d'oublier ses mauvais souvenirs Et avec une perversité diabolique A tous instants, vous me faites monter au front le rouge de la honte Pour le mieux en cette affaire, le diable était plutôt de votre côté que du mien Et si je rappelle vos états éthiques, c'est uniquement par nécessité de service Que voulez-vous dire ? Êtes-vous présentement en état de remplir une mission ? Mon colonel, est-ce que depuis quelques heures, mes paroles ou mes actes pourraient donner à penser le contraire ? Je vous pose la question d'homme à homme Et moi, je vous réponds d'ecclésiastique et militaire Vous êtes donc en état de remplir une mission ? A vos ordres, mon colonel Parfait Alors voilà, vous allez me surveiller B12 et B14 Alias, c'est les frères Raphaël et Jules Fauderge que je soupçonne Par une espèce de géniale intuition dont je suis coutumier De s'être gravement fourvoyé dans une mauvaise affaire Compris, mon colonel Où sont-ils ? Si je le savais, je ne vous enverrai pas à leur recherche Jusqu'à présent, le plan de Zorbeck-le-Gras et de Xenophon-Salingos Semble se dérouler selon les prévisions des deux immobinables Grodin Que les amis du colonel de Guerlasse, s'ils sont inquiets, ne manquent pas de se mettre à l'écoute Des épisodes suivants de notre grand feuilleton d'espionnage Bon baiser de partout Peut-être serons-nous en mesure de les rassurer C'était Bon baiser de partout Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni Avec Hélène Abossis Roger Carrel Georges Carmiers Pierre Dac Claude Dacset Monique Martial Jean-Patrick Laurence Riesner Alain Roland Et Jean-Piat, sociétaire de la comédie française Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrett Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?